... Les diamants font depuis longtemps la renommée de l'Afrique du Sud. Sa richesse aussi. Pour des poignées de carats, des hommes sont prêts à tout. A déplacer des montagnes, mais aussi à chasser un peuple de sa terre. Depuis près d'un siècle, les Blancs d'Afrique du Sud ont expulsé les Noirs et les Métis pour exploiter les diamants trouvés dans la région où ils vivaient. En 1994, la fin du régime de l'Apartheid redonne espoir à ceux qui ont tout perdu. Ils réclament désormais les terres de leurs ancêtres et les mines installées dessus. Willem Diggard mène ce combat depuis plus de dix ans. Les mines étaient le secteur où le système de l'Apartheid était le plus fort. C'est les Blancs qui possédaient les mines. Et pour eux seuls. Alors, oui, la restitution de la mine va nous redonner notre dignité. Et nous sommes prêts à travailler dur, à travailler ensemble, pour montrer au monde que nous pouvons réussir. La région du Richterswelt se trouve au nord-ouest de l'Afrique du Sud, le long de la côte atlantique. Lorsque des diamants y sont découverts en 1927, l'État confisque une grande partie des terres aux populations qui vivent sur place. Des mines sont créées. Une des plus anciennes est celle d'Alex Corr. Sur un territoire grand comme un département français, la zone a été entièrement sécurisée. Seuls les employés ont le droit de pénétrer. Toutes les entrées et sorties sont contrôlées. Une route longe la clôture et les patrouilles y sont fréquentes. Skolklang, le directeur de la mine, est un ancien policier spécialisé dans la lutte contre le trafic de diamants. Chaque jour, il parcourt des centaines de kilomètres pour surveiller l'exploitation des diamants, qui se fait ici à ciel ouvert. La mine est large d'environ 10 kilomètres. et elle se prolonge jusqu'à Pornolot, qui se trouve à 110 kilomètres plus au sud. Je fais en sorte d'être présent tous les jours sur la mine. Ma préoccupation principale est de garder une main de fer sur la production. Inlassablement, des hommes et des femmes creuses retournent les roches et le sable à la recherche des pierres précieuses. Depuis que la mine est ouverte, des millions de carats ont ainsi été extraits de ses entrailles. Une fortune qui a constitué pendant plusieurs années un trésor pour l'État sud-africain. Dans la mine, pas un endroit n'échappe au contrôle. Bonjour Chris, comment vas-tu ? Tout se passe bien ? Quand il y a eu des vols, c'est souvent des gens qui ont réussi à pénétrer dans la mine par la route goudronnée. Dans le passé, certains ont utilisé des pigeons pour faire sortir les diamants. D'autres utilisent des équipements qui sont introduits dans la mine pour des réparations. Ils essaient de cacher des diamants dans ces équipements pour les faire ensuite sortir de la mine. Chaque jour, tous les employés d'AlexCore passent au détecteur. La mine ne lésine pas avec la sécurité. Un simple diamant d'un carat se vend plusieurs milliers d'euros. Une fois taillé, poli et certi, il vaudra plusieurs centaines de milliers d'euros. Tentations, rêves, désirs, le diamant provoque toujours les mêmes effets pour l'éternité. Et quel est le prix ? 1,2 million de rand. C'est négociable ? Tout est toujours négociable. Et celui-ci, de taille moyenne ? Il est beaucoup plus cher que les deux autres. C'est un diamant de 5 carats de couleur F. Il coûte 2,2 millions. Je trouve ce diamant superbe. Et je trouve le prix raisonnable compte tenu de sa taille. Il coûte combien ? Je crois qu'il fait 2 millions. 2,2 millions de rand. 2,2 millions ? Bon, je vais l'acheter pour une très jolie femme. C'est pour ma fiancée. La gamme de prix est très large. Cela va de 10 000 rand à 2,2 millions de rand, 220 000 euros. Toutes les femmes rêvent d'avoir un diamant, qu'il soit gros ou petit, c'est une expérience intime et spéciale d'en posséder un. On a des clients très différents. Certains pointent du doigt un diamant dans la vitrine et disent, je veux celui-là. Ils ne demandent même pas le prix. Avec d'autres clients, vous devez vous asseoir avec eux pendant longtemps pour leur expliquer les spécificités et la valeur d'un diamant. Et aussi la valeur qu'il aura plus tard. Avant de briller de mille feux dans les devantures des plus belles bijouteries du monde, les diamants ont fait un long périple. Certains d'entre eux proviennent d'Alexcor. Au milieu des tonnes de gravier déversées à l'usine de traitement, le centre névralgique de la mine, les diamants bruts vont enfin apparaître. Comme Renel Coquerel, une centaine de prospecteurs et leurs équipes travaillent ici. Ils ont reçu une licence d'exploitation de la part de l'État sud-africain à qui ils reversent une partie de leurs trouvailles. Je suis ravie d'avoir trouvé une pierre comme celle-là. Je crois qu'elle doit faire à peu près 3 carats. C'est une pierre superbe. Les pierres sont récupérées par le contre-maître de la mine pour être pesées. Elles seront ensuite vendues par Alexcor. Pour celles qui font plus de 6 carats, la recette est partagée entre la mine et le prospecteur qui les a trouvées. Pour les autres, la vente est groupée et le bénéfice mutualisé entre tous les chercheurs de diamants de la mine. 19 carats 3. 10 pierres qui font 19,3 carats, dont une de 6 carats et deux de 4 carats. C'est une très bonne moyenne. La mine d'Alexcor va être très contente. Ils vont prendre 52% pour eux. Tout le monde peut être content. L'exploitant, la direction et même les gens de la sécurité. Ronelle a de quoi se réjouir. Un simple diamant brut de 3 carats vaut plusieurs milliers d'euros. Pas une de ces pierres ne quitte la mine sans avoir été répertoriée et glacée par Scott Lang, le directeur de la mine. Entre ses mains passe un véritable trésor. D'autant que les diamants d'Alexcor sont réputés de très belles qualités. La valeur d'un diamant est caractérisée par les 4 C. Carat, coupe, couleur et clarté. C'est ça qui détermine sa valeur. Celui-ci, c'est un très beau diamant. C'est un octogone. C'est une pierre très recherchée car elle est facile à tailler. Il y aura peu de déchets dans sa taille. On doit pouvoir obtenir pour une pierre comme celle-ci à peu près 2000 dollars par carat et elle doit faire à peu près 10 carats. Chaque mois, Skoklang transporte lui-même vers Johannesburg toute la production d'Alexcor. Afin de limiter les risques de braquage bien réels malgré les précautions, l'heure du départ est tenue secrète jusqu'au dernier moment. Dans la mallette de Skok, plusieurs millions d'euros en diamants. Un petit bimoteur est affrété par les autorités de la mine. Il permet de rejoindre Johannesburg, la capitale économique du pays, située à plus de 1200 kilomètres. à Johannesburg, l'insécurité n'est pas un mythe. Agression, vol, enlèvement. Skoklang samalet constitue une cible potentielle de choix. Le trajet de l'aéroport au centre-ville s'effectue sous haute protection. Ici, à Johannesburg, les gens vous tuent pour un rien. C'est extrêmement dangereux de se promener en possession de diamants. Si comme moi, vous avez un sac rempli de diamants, des voleurs peuvent vous l'arracher en un rien de temps et disparaître avec votre production du mois. Ici, j'organise pour le convoyage des diamants une sécurité de très haut niveau car il y a dans cette ville de nombreux enlèvements. Il faut vraiment rester aux aguets. Skolk ne baissera la garde que lorsque sa précieuse cargaison sera enfin livrée et sécurisée à la bourse du diamant au cœur du quartier d'affaires de Johannesburg. C'est ici que les diamants terres d'Anvers, de Tel Aviv et de New York viennent se fournir. Pour optimiser la valeur des diamants sud-africains, le gouvernement encourage depuis 40 ans la création d'ateliers de taille. Une approche nouvelle pour un continent d'où les matières premières sont généralement exportées brutes, non transformées. Un des plus gros clients de la mine d'Alex Kor est le groupe international d'origine israélienne Steinmetz. Son directeur, Ori Temkin, est un orfèvre en matière de diamants. Bon, il faut l'envoyer au laser pour le couper en deux. On ne pourra pas en faire un modèle ronde. Ce diamant vient d'Alex Kor. Brut, la pierre faisait 24 carats. Une fois scindé en deux et taillé, on obtiendra un diamant poli qui fera 5 carats. En général, les diamants d'Alex Kor sont de très belles qualités. C'est très facile et très agréable de travailler de telles pierres. lorsque vous achetez un diamant brut, vous êtes plein de rêves et d'illusions. Chacun y voit des solutions différentes pour le tailler, des couleurs et des qualités variées. Donc, si vous me demandez combien de valeurs je vais y ajouter, c'est vraiment difficile de répondre à cette question. Parfois, même, on peut perdre de l'argent. On n'a jamais aucune garantie qu'une fois taillé, vous ayez gagné de l'argent. c'est un jeu très risqué. C'est intéressant de constater qu'avec l'expérience, après avoir observé de nombreux diamants pendant longtemps, il y a quelque chose qui se passe et que je ne peux pas expliquer. Comme si quelque chose se déclenchait dans le cerveau. Dès que je soulève un diamant et que je le regarde, je sais immédiatement le modèle exact qu'il faut tailler. C'est comme si mes doigts m'indiquaient la taille maximum que l'on peut en tirer. Après avoir analysé la pierre, décidé du choix du modèle et de la coupe, la ligne de césure qui sépare le diamant en deux est tracée au stylofeutre. C'est seulement après que l'ordinateur est utilisé pour confirmer les options et calculer le prix de vente en fonction des cours du marché international. Steinmetz est connu pour son travail sur les gros diamants. Un travail de haute précision. La taille est entièrement réalisée à la main et à l'œil. Elle peut facilement durer plusieurs mois. Un savoir-faire extraordinaire qui va permettre de multiplier le prix. Les diamants seront ensuite vendus au plus prestigieux bijoutier des Etats-Unis, d'Europe et des pays du Golfe. La taille du diamant en Afrique du Sud ne commence qu'en 1970. Mais son exploitation débute un siècle plus tôt, à Kimberley, en plein centre du pays. En 1927, des diamants sont trouvés à l'Excor, le long de la côte Atlantique. Rapidement, des mineurs accourent dans l'espoir de faire fortune. Pour éviter une ruée qui ferait chuter les cours, l'État sud-africain décide de nationaliser la mine. Il entend contrôler le marché et encaisser les profits. Les Noirs et les Métis sont relégués au simple travail de manœuvre. D'ailleurs, aucune photo officielle de la mine d'Alex Cor ne retient leur contribution pourtant essentielle. Le titre de mineur n'est octroyé qu'au seul blanc. Les diamants d'Alex Cor se trouvent sur les terres des Nama. Des bergers nomades qui ont été chassés par la mine. Ils ont dû se retrancher loin de la mer dans les montagnes reculées et arides. Aujourd'hui, seule une trentaine d'entre eux réussissent encore à vivre de l'élevage. Le mieux serait de changer de campement, de monter plus au nord. Tais-toi, le chien. C'est-à-dire, le chien. Il est important que les bergers préservent leur style de vie parce que c'est par la culture que l'on reconnaît un peuple. Ces gens qui continuent de vivre selon les habitudes pastorales des Nama, ce sont eux les vrais Nama. En perdant leur pâturage, les bergers ont dû se sédentariser dans des lieux isolés, comme ici à Kubus, un des principaux villages de la communauté Nama. Vous voyez, il n'y a pas de développement. pas de magasin, pas de structure médicale, même pas d'eau courante. Les mines sont venues, elles ont extrait des diamants et les ont vendus loin d'ici. Et notre communauté n'en a tiré aucun bénéfice. Elle n'a pas pu se développer. L'apartheid était une très mauvaise chose. A Kubus, il n'y a pas d'école, pas de travail non plus. Les seuls emplois disponibles sont ceux de manœuvre dans les mines de la région. Des emplois souvent mal payés et ingrats. André Séguert ont longtemps travaillé à l'ex-corps. Ils en ont gardé des souvenirs bien amers. Rappelle-toi, les Blancs avaient droit à du pain blanc et du sucre blanc. Un homme blanc marié recevait 250 randes et un célibataire blanc 225 randes. Non, les 250 randes c'était pour un célibataire blanc pas pour un homme blanc marié. Ah oui, oui, c'est vrai. Donc, un célibataire blanc touchait 250 randes alors qu'un célibataire métisse ne touchait que 25 randes, 10 fois moins et un célibataire noir 15 randes seulement. Nos parents ne parlaient pas africains. Ils parlaient principalement leur langue, le nama. Mais ils n'avaient pas le droit de parler nama en public ou lorsqu'ils étaient en présence des Blancs. Parce que les Blancs pensaient que les nama les calomniaient. Ils pensaient aussi qu'on organisait des plans pour voler les diamants. Et si tu n'étais pas d'accord avec ces conditions, ils te licenciaient sur le champ. Ils te chassaient comme un chien. La mine a chassé les gens de leur terre. Elle a aussi cassé les structures familiales. Éloignés de chez eux pendant de longs mois, les hommes ont abandonné femmes et enfants, restés vivres dans leur village à des dizaines de kilomètres de là. Je trouve insupportable tout ce que l'on a dû endurer. Je ne comprends pas qu'on ait pu les traiter de la sorte. Ce n'est pas humain. Ils ont été traités de cette manière et pourtant, ils ont survécu. Dieu merci, ils ont survécu. Ils ont survécu. Pendant des années, les namas sont déplacés, spoliés, humiliés. Sur leur terre, la mine d'Alex Cor construit une ville pour les prospecteurs blancs, Alexander B. A l'époque de l'apartheid, ils vivent en huis clos. Rugby, tennis, piscine, golf, tout est réservé à la population blanche. Ce petit oasis de verdure est conforme aux lois de ségrégation raciale. L'accès est strictement interdit aux noirs et aux métisses. C'est une des églises d'Alexander B. C'est l'église africaine. Mes deux enfants ont été baptisés dans cette église et moi aussi. La vie de Renel Coquerel est entièrement liée au diamant d'Alex Cor. Elle est née à Alexander Bay et comme son père, elle a construit toute sa carrière à la mine. Renel y a même rencontré son mari, lui aussi mineur. À cette époque, tous ceux qui avaient besoin de travailler et qui recherchaient le confort et la sécurité de l'emploi venaient habiter à Alexander Bay. La mine d'Alex Cor était une bonne entreprise. Les gens voulaient venir travailler pour cette compagnie d'Etat. Elle s'occupait très bien de ses employés. Le logement et les soins étaient gratuits. Tout le monde voulait venir à Alexander Bay. Dans la région, Alex Cor, c'était le pain et le beurre des gens. C'était la compagnie. La compagnie, la mine d'Alex Cor, est alors à l'image de la politique coloniale du pays tout entier. La captation des terres riches se fait au seul bénéfice des Blancs. Les autres catégories, noirs, métis indiens, sont exclues et envoyées sur des terres sans ressources. Avec la mise en place du régime de l'apartheid en 1948, le système de ségrégation est renforcé. Le pays est divisé en zones raciales qui doivent être strictement respectées. Des listes sont établies, des populations entières déplacées. C'est ainsi que 200 familles métis arrivent dans la région où sont parquées les Nama. Dire qui a alors 4 ans, l'histoire de sa famille est singulière. Son grand-père blanc refuse d'abandonner son épouse métis. Toute la famille devient alors métis au regard de la loi sud-africaine. Là, c'est mon grand-père qui se tient debout sur ma droite. Je me souviens quand l'officier est venu faire le recensement. Il a demandé à mon grand-père « Vous devez me dire ce que je dois écrire sur votre fiche. Vous êtes blanc, mais si vous êtes blanc, vous ne pouvez pas vous installer dans le Richtersveld. Si vous êtes blanc, vous devez rester où vous êtes. » Alors, mon grand-père a dit « Je ne peux pas rester. Je dois aller dans le Richtersveld avec mon épouse. Alors, vous devez me classifier comme métis. Quand il est devenu métis, mon père est devenu métis. Ma mère est devenue métis et moi aussi. Je suis devenu métis. » Les lois raciales vont déchirer les familles, paupériser la grande majorité de la population et surtout limiter le destin de ceux qui ne sont pas blancs. « Si on voulait devenir électricien ou docteur ou ce type de métier, on nous disait que l'on n'avait pas le droit parce qu'on était métis. On pouvait simplement devenir instituteur ou alors manœuvre. Cela rendait la vie très difficile. Et c'est seulement quand on quittait l'école et le village qu'on réalisait ce qu'était l'Apartheid. Il y avait trois mondes. Le monde des Noirs, le monde des Métis et le monde des Blancs. 1994 sonne le glas du système de l'Apartheid. Nelson Mandela est élu président de l'Afrique du Sud après avoir passé 27 ans en prison. Avec l'arrivée au pouvoir du plus vieux prisonnier politique du monde, un vent de changement radical souffle sur le pays. Nous allons de l'avant. la marche vers la liberté et la justice est irréversible. Afrique ! Aïmouïe ! Aïmouïe ! Aïmouïe ! Les anciennes minorités spoliées par l'Apartheid relèvent la tête et demandent réparation. Pour Wilhelm Diggart, c'est le début d'un long combat. Originaire du Richterswelt, cet ancien mineur d'Alex Kor va devenir le leader de la demande de restitution des terres riches en diamants. Une bataille longue et difficile qui passe par un procès retentissant à la cour constitutionnelle de Johannesburg. Cette nouvelle cour est bâtie sur l'une des anciennes prisons de Nelson Mandela. Elle a pour objectif de défendre les droits de tous les Sud-Africains, quelle que soit la couleur de leur peau. Elle a aidé Wilhelm dans sa lutte contre la mine d'Alex Kor. Là, vous avez Nelson Mandela. C'est lui l'artisan de la liberté. Il s'est battu pour le peuple d'Afrique du Sud et il est devenu l'icône mondiale de la liberté. C'est mon héros. Il est pour moi une source d'inspiration quotidienne pour essayer de faire changer les choses dans le Richterswelt. C'est en 1998 que Wilhelm et son peuple demandent la restitution d'une partie des terres de la région, dont celle de la mine d'Alex Kor. En 2001, ils sont déboutés. Ils engagent alors une procédure auprès de la Cour constitutionnelle. En 2004, elle leur donnera finalement raison face à l'État sud-africain. Les terres et la mine d'Alex Kor sont désormais propriétés de ceux qui en avaient été chassés. Des compensations financières sont aussi demandées en guise d'indemnisation. Elles ne seront obtenues que trois ans plus tard. comme vous pouvez le voir, ce fut une très longue bataille et je dois relire des documents pour me rafraîchir la mémoire. La toute dernière étape de la bataille juridique s'est passée à la cour d'appel du Cap le 9 octobre 2007. Beaucoup de gens de notre communauté étaient venus au Cap pour cela et on a assisté pendant deux jours aux séances et au jugement final. On était tous fous de joie. J'avais des larmes plein les yeux lorsque je suis sorti du tribunal. C'était des larmes de bonheur, pas des larmes de colère. Cette victoire exemplaire est aujourd'hui évoquée sur les murs du Grand Hall de la Cour constitutionnelle. Tout le monde sait que c'est un des cas de restitution les plus importants en Afrique du Sud mais aussi dans le monde entier. Les Richterswelders sont satisfaits mais ils se sont battus durement pour récupérer leurs terres. Alors on est très fiers d'être un des quatre cas qui sont mentionnés par la Cour constitutionnelle et on espère que d'autres communautés vont pouvoir s'en inspirer gagner d'autres batailles pour récupérer leurs terres. Malgré les succès devant les tribunaux, sur le terrain, les changements tartent à venir. Wilhelm passe son temps à sillonner le pays. Il veut accélérer la mise en œuvre de la restitution de la mine. Je voyage beaucoup à travers le pays pour des réunions avec les actionnaires, les investisseurs, des ministres, des partenaires, tous ceux qui peuvent nous aider à mettre en application la restitution. Ce soir, Wilhelm a rendez-vous avec ses conseillers pour préparer les dernières négociations avec les autorités d'Alex Cor. Alors Wilhelm, comment ça se passe avec la mine ? Alex Cor continue l'exploitation, il gagne de l'argent. nous mettons de l'argent de côté pour le démarrage de nos activités. Donc les choses bougent un peu. Et maintenant, je crois qu'il faut que nous ayons une réunion avec le conseil d'administration d'Alex Cor. Mais les procédures sont complexes. Il faut que vous me donniez des conseils. Si dans le Richtswelt, le processus de restitution est lent, à Johannesburg, la situation change plus rapidement pour les communautés autrefois discriminées. African Romance est une success story 100% noire, 100% diamant. Hi. Hi. Hi, Eden. Nous pouvons faire à peu près tous les modèles que vous désirez. Vous n'avez qu'à nous dessiner sur papier ce que vous aimeriez et nous ferons en sorte de le réaliser. African Romance se fournit auprès d'Alex Cor. C'est une entreprise pionnière dans un secteur jusqu'alors détenue par les Blancs. Son fondateur, Mouchen Moussa, a été avocat comme Nelson Mandela. Il a fait partie du premier gouvernement noir et fut député pendant 10 ans. African Romance est sa dernière création. Ici, c'est le cerveau d'African Romance. C'est là que nous planifions les diamants à partir des pierres brutes. Nous décidons la taille des pierres, des décisions qui feront que nous allons gagner ou perdre de l'argent. Ce département est capital et il est dirigé par Sylvia Selytsouané, la femme noire la plus expérimentée du pays pour ce type de travail. Les succès de Mouchen Moussa sont multiples. 94% de ses employés sont noirs, métisses ou indiens. Les capitaux, eux, le sont à 100%. Les employés possèdent 5% des actions. Un projet volontariste soutenu par le gouvernement qui affiche fièrement son identité africaine. L'Afrique se trouve dans une des étapes les plus prometteuses de son développement. Les Africains commencent à prendre en main leur destin. ils ont en train de faire la responsabilité pour eux-mêmes et leurs propres lives. Ils ont enfin réalisé qu'ils ont en leur possession des ressources de grande valeur et qu'ils peuvent utiliser ces ressources d'une manière correcte. Dans notre pays, nous avons des légendes comme Nelson Mandela et d'autres personnalités qui ont émergé et qui ont commencé à mettre notre pays dans la bonne voie. Alex Corp est un exemple similaire. C'est une ancienne mine d'Etat qui a été une mine de l'Apartheid. Les terres ont été prises aux habitants pour les exploiter et ils ont emporté les diamants sans redonner quoi que ce soit aux communautés d'origine. Il y a encore de nombreux défis à relever dans le processus de restitution. Cela ne marche pas encore parfaitement. On pourrait sans doute encore améliorer certaines choses mais ce n'est juste qu'une question de temps. C'est en effet juste une question de temps mais la route est encore longue dans le Richterswelt. Autour d'Alex Corp les structures économiques héritées de l'Apartheid sont toujours profondément inégalitaires les habitants toujours pauvres. Pour accélérer le changement le nouveau pouvoir noir a mis en place des lois de discrimination positive. Les mines de la région doivent investir une partie de leur profit dans la formation. Dans les négociations où il fait figure d'habitués Willem insiste toujours pour que cet investissement soit une part non négligeable des profits. Nous on veut 10% des profits. Blancs et métis à armes égales autour d'une même table une situation inimaginable il y a 15 ans à peine. Changement d'ambiance tout aussi radical à Alexander Bay. Les noirs et les métis qui étaient autrefois proscrits dans la ville ont enfin le droit d'y habiter. Leurs enfants vont maintenant à l'école avec les blancs et les habitants vivent à l'heure de la réconciliation. Il faut apprendre à vivre avec le changement il faut faire avec. Si les Richterswelders veulent venir ici il n'y a pas de problème ce n'est plus notre ville seulement ce n'est plus uniquement notre communauté il faut l'accepter et il faut que nous soyons gentils et accueillants avec les nouveaux habitants. C'est dans cet esprit que Renel se rend au dîner organisé par son église un dîner auquel participent désormais toutes les communautés. La nation arc-en-ciel change mais pas aussi vite que l'a souhaité Nelson Mandela. On a été éduqués comme ça on a été éduqués avec l'interdiction de se mélanger. Ici c'était une vraie colonie pour les blancs c'est ça qui s'est passé avec les changements politiques tout va changer. Je pense que les gens vont avoir des difficultés à s'adapter à ces changements et cela des deux côtés. Les gens ici viennent de cultures très différentes c'est comme si on les avait soudainement jetés dans une grande marmite comme celle qui est là-bas. Le mélange va mettre du temps à prendre. Depuis quelques mois Willem et les Ristos Welder ont enfin leur bureau en ville pour être à pied d'oeuvre à côté de leur mine. Dans le passé dans le passé nos premiers bureaux étaient à Esquenfontaine puis nous sommes allés à Kubus de là nous sommes venus ici sur les terres qui nous ont été restituées. C'est donc nos nouveaux bureaux. On va les rénover l'année prochaine pour qu'ils ressemblent à de vrais bureaux. Cette décision a été prise il y a très longtemps lorsque nous avons gagné le premier procès. il fallait que l'on vienne ici à Alexandre Dorbet pour qu'il nous voit pour qu'il réalise que nous étions désormais les propriétaires de la mine. Willem a créé une société de prospection la RMC Société minière des Ristos Welder. Il en est le directeur. Il espère pouvoir bientôt exploiter les diamants d'Alex Kor. Les négociations sont en cours il n'a pas encore accès à la production de la mine mais il reste néanmoins plein d'espoir. Vous voyez l'histoire est en marche dans la Stadtweld. Pendant 80 ans nous étions seulement les employés. Dorénavant nous sommes les actionnaires de la mine. Mais maintenant il faut que nous changions notre façon de penser. Il faut que nous réalisions que c'est maintenant nous les propriétaires. Il faut que nous fassions fonctionner la mine que nous touchions les dividendes. Il faut que nous exploitions les carats pour nous aider à nous développer. c'est cela qui va changer notre vie pour toujours. Pour qu'ils puissent exploiter leurs diamants les Richterwelders ont obtenu de l'état sud-africain la propriété du terrain les droits miniers sur terre ainsi que l'équivalent de 14 millions d'euros en compensation des diamants extraits depuis 1927. Mais les ressources du sous-sol sont largement entamées. Il y a 20 ans Alex Corse est tourné vers la mer dont les fonds regorgent eux aussi de diamants les mêmes que ceux trouvaient sur la côte. Aujourd'hui plus de 80% de la production proviennent de la mer. Scolklang, le directeur de la mine commence ses journées par l'inspection des unités de production en bord de mer. C'est la seule région au monde où l'on extrait des diamants des fonds marins. Les veines exploitées sur terre se prolongent sous l'eau et elles peuvent rapporter gros. Le plus gros diamant que j'ai trouvé en mer faisait 42 carats. On a aussi trouvé une pierre de 40 carats et d'autres pierres plus petites. On était très heureux. C'était en plein hiver. ce qui n'est pas vraiment la bonne saison. Ce jour-là, on a gagné beaucoup d'argent. Les prises miraculeuses se passent généralement en pleine mer. Les réserves sous-marines s'étalent sur plusieurs kilomètres au large des côtes. C'est en bateau qu'il faut aller chercher les diamants. Le petit port construit sur la mine est très couru. Les nouveaux prospecteurs de la mer sont souvent des enfants d'anciens mineurs dans l'ex-corps. Les gens qui ont des concessions ici viennent de la région. La plupart d'entre eux sont nés à Alexander Bay et aussi dans le port d'à côté. Et en ce qui concerne les Richterwelders, ils sont pour l'instant recrutés comme membres d'équipage, même si certains aimeraient bien devenir plongeurs. Grâce aux nouvelles mesures prises par le gouvernement, certains peuvent maintenant suivre des formations pour apprendre à plonger et pouvoir ainsi prendre part aux activités marines. Leur demande de restitution de la mine était légitime. ils l'ont obtenu. Maintenant, il faut les aider pour qu'ils puissent développer leurs propres activités de prospection pour leurs propres bénéfices. Sans expérience ni capital, la tâche des Richterwelders pour exploiter les diamants en mer est délicate. Aujourd'hui, ils embarquent toujours en tant que simple matelot sur les bateaux des prospecteurs blancs comme celui de Gavin Craythorn. Le métier de prospecteur marin exige de nombreuses compétences. Gavin est à la fois navigateur, plongeur et mineur. Ce matin, il positionne son embarcation sur l'emplacement que la mine lui a octroyé. « Cette petite flèche, c'est le bateau. Le GPS indique la position exacte du bateau. Et si l'on fait descendre ici le plongeur, il va pouvoir accéder directement à la veine que l'on voit là. » Pour atteindre la veine diamantifère, le bateau doit être fermement amarré. Conséquence du réchauffement climatique, la mer est souvent agitée et les jours de temps calme se font plus rares. Quand il a commencé, Gavin sortait en mer plus de 150 fois par an. Aujourd'hui, il n'effectue qu'une trentaine de sorties. « Le temps est au beau fixe. Il n'y a pas de vent, l'eau est claire en surface, mais elle peut être trouble plus en profondeur. On ne sera fixé que lorsque le plongeur sera sous l'eau. Souvent, l'eau est propre en surface, mais les deux derniers mètres peuvent être très sales et troubles. On espère que ce ne sera pas le cas. » Vent, courant, visibilité, toutes les conditions semblent aujourd'hui rassemblées. Mais sous l'eau, les risques demeurent. « Deux de mes amis sont morts en plongée. Un est mort juste là-bas et l'autre est mort dans le port. Mais si l'on respecte toutes les consignes de sécurité et qu'on ne prend pas de risques, alors normalement, tout doit bien se passer. » « Il faut parfois déplacer des blocs entiers qui obstruent l'accès au diamant. La liaison radio mise au point par Gavin est une aide précieuse. Elle permet de coordonner les efforts de l'équipage restés à bord et du plongeur et du plongeur qui travaillent au fond. Que la mer vienne à grossir et l'extraction est immédiatement stoppée. Le gravier est remonté à bord puis passé en brailleuse. Les cailloux les plus lourds, ceux qui peuvent contenir des diamants, sont conservés en cale. Ils seront triés à terre. Le reste est rejeté à la mer. L'extraction est assez difficile. Il y a 2 mètres de sable puis de l'argile et le gravier se trouve juste en dessous. La dernière fois, on a trouvé un très beau diamant ici. Alors, on est plutôt optimiste. mais c'est seulement une fois rentré à l'usine que l'on pourra savoir si on a eu de la chance ou non. Une heure à peine après le début du pompage, les opérations doivent être interrompues. Il y a eu un incident sous l'eau. J'ai bien peur que l'on doive rentrer au port maintenant. Le tuyau est cassé net. Il faut que l'on envoie le plongeur récupérer le tuyau sous l'eau avant de pouvoir rentrer. C'est à cause de la houle qui était trop forte et qui a exercé trop de pression sur le tuyau. Normalement, on remplit les cales à ras-bord. Les chances de trouver des diamants augmentent de façon exponentielle lorsque l'on remplit tous les sacs. Aujourd'hui, on a rempli deux sacs à peine. Il en faudrait dix au minimum. Franchement, je ne suis pas très optimiste. On a peut-être eu de la chance et attrapé quelques pierres, mais on a vraiment besoin de gros volumes de gravier. mais on n'y peut rien. Des accidents comme celui-ci arrivent. De retour à la mine, c'est l'heure de vérité. Comme le pressent Tégevin, la pêche n'a rien de miraculeuse. Pour le concentré qui peut contenir des diamants, c'est très décevant. On n'a presque rien obtenu. On n'a pas eu de chance cette fois-ci. J'espère qu'on aura plus de chance la prochaine fois, mais malheureusement pas cette fois-ci. Ce n'est pas un business facile. J'ai des amis et des collègues qui avaient 20 ans d'expérience et qui ont dû vendre leur bateau et abandonner leur concession. On peut se poser la question suivante. Si des gens de ce calibre n'arrivent pas à gagner leur vie avec cette activité, cela va être extrêmement difficile pour quelqu'un qui n'a aucune expérience de réussir dans cette industrie. en attendant de pouvoir lui aussi commencer son travail de prospecteur, Willem entend mener à bien à la fin de son combat. Il a d'ores et déjà obtenu pour sa communauté le paiement de dividendes de la part de la mine d'Alex Cor. C'est l'annonce qu'il vient faire ce soir. Une sacrée revanche sur l'histoire. Désormais, on se presse pour figurer sur la liste qu'il fait circuler. La liste des anciens bannis est devenue celle des heureux élus. L'expérience de la vie, c'est plus précieux que l'argent. Non ? J'ai pas raison. Voilà. Nous, on a vécu toute notre vie sans un sou. maintenant, vous allez recevoir beaucoup d'argent. Réfléchissez à quoi vous allez l'utiliser. Bon, en attendant, il est important que vous ouvriez un compte bancaire. Vous pouvez utiliser n'importe quelle banque ou même la poste. Et pour ceux qui ont déjà leur compte en banque, n'oubliez pas d'aller voir Johalina à la fin de la séance pour lui donner vos coordonnées. Alex Corr versera à chacun 200 euros en guise de premier dividende. Une somme dans un pays où le taux de chômage atteint 40% et où le salaire dans les campagnes dépasse rarement une centaine d'euros par mois. Je sais d'où je viens. et je sais où je vais. Dans le passé, les Richteswelders étaient ceux qui étaient pauvres et qui ne savaient rien, qui étaient à la traîne. Même à l'école, ce qui venait du Richteswelt n'existait pas aux yeux des autres. Maintenant, tout le monde veut venir dans notre région. Car aujourd'hui, elle est sur la carte. Autrefois, elle était aussi sur la carte, mais personne ne la voyait. Il y a du potentiel ici. Alors, beaucoup de gens veulent venir pour visiter ou pour s'installer. Bien sûr, c'est à cause de cet argent de la restitution. Mais maintenant, les gens veulent devenir Richteswelders. Et heureusement pour moi, je suis Richteswelders et très fière de l'être. pour les Richteswelders. Pour les Richteswelders, la victoire sera complète quand ils pourront enfin démarrer l'exploitation de la mine. Les barbelés qui entourent Alex Khor ne disparaîtront pas du paysage. Wilhelm espère simplement qu'ils perdront leur valeur symbolique, qu'ils ne seront plus là pour signifier ségrégation raciale, mais pour assurer la sécurité des diamants retrouvés de son peuple. Les diamants ne seront pas éternels. On devrait en avoir encore pour 10 ans et si nous nous en occupons bien, on devrait pouvoir encore exploiter la mine pendant 20 ans, peut-être, en comptant la terre et la mer. Mais le plus important, c'est de ramener notre communauté ici pour que les Richteswelders puissent se dire maintenant nous sommes les propriétaires, cela va nous rendre notre dignité. On pourra se dire que l'on est propriétaire des terres dont ont été chassés nos ancêtres. C'est cela qui va apporter le bonheur à notre communauté. Sous-titrage ST' 501